La deuxième journée zéro discrimination a vécu à Kananga ou Kassai Central. La cérémonie se déroule dans la salle de réunion du bâtiment administratif sous le patronage du commissaire spécial Alex Kandé Moupompa. Les deux commissaires adjoints, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, les conseils de sécurité et tous les responsables locaux sont présents. Dans son allocution, le commissaire spécial Alex Kandé Moupompa s'inquiète de l'existence de certains actes de stigmatisation et de discrimination qui ajoutent au taux élevé de la maladie en province. Alex Kandé mobilise les partenaires et toute la population à lutter contre toute stigmatisation et discrimination. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour interpeller chacun de nous à s'ouvrir, à tendre la main et à rejoindre nos efforts pour lutter ensemble contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH ainsi que les personnes affectées car l'avenir des fils et des filles de notre chère et belle province est sérieusement menacé. Bien avant les commissaires spéciales, l'escataire exécutif du programme national multisotériel de lutte contre les sidas a invité tous à respecter la politique de Free One, zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès dû au sida pour concréer une génération sans sida en République démocratique du Congo d'ici l'horizon 2030. Des citoyens de toutes les régions de la planète s'enusent pour célébrer la diversité et rejeter la discrimination sous toutes ses formes. Votre présence en ces jours constitue une expression forte de votre adhésion aux efforts de toutes les nations du monde et de tout notre peuple de s'allumer comme un seul homme pour la promotion d'un environnement favorable à la lutte contre le VIH sida et aux personnes vivant avec le VIH ainsi que les personnes affectées. L'union congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH sida qui plaire son secrétaire provincial Jean-Marie Tupamba a par la bouche de son adjoint recommandé à l'exécutif et aux partenaires à favoriser l'accès de PVV à la prévention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !